Chers internotatrices et chers internotateurs amateurs de bienvenue dans cette secrétaire tv sur toutes les celles et particulières car nous allons découvrir ceci ceci c'est sonar family cela rappelle peut-être quelque chose à certains d'entre vous il est sorti un jeu en d'autres temps qui s'appelait capitaine sonar oui et ça monsieur rodolte est déjà roberto fraga monsieur philippe et oui c'était chez matago et oui déjà ça l'est toujours et oui et donc c'est une nouvelle édition mais pas pareil mais c'est même pas le même jeu c'est même pas le même jeu alors alors un franc comment ça va tu vas bien fall mais c'est notre voisin tu passais par là tu t'es dit que tu allais jouer avec lui donc je suis très persuasif bon alors j'ai mal au coup de boule ceci s'appelle sonar family c'est signé roberto fraga mais pas que il ya aussi yoann lemonnier ne l'oublions pas tout à fait c'est illustré par naïad l'excellentissime naïad un de mes illustrateurs précédents voilà c'est édité par matago c'est pour deux à quatre joueurs à partir de huit ans pour des parties d'une trentaine de minutes environ complètement voilà j'ai tout dit cette boîte j'en ai pas besoin je vais la poser par devant moi donc je vais montrer la règle quand même parce que c'est bien quand on alors là c'est en anglais bon en français ça ressemble à ça donc il y a un petit dessin mise en place on peut jouer entre hommes entre femmes tout ça et en minorité visible vous avez les 4k bah si c'est fait pour non oui tout à fait tout y est on est bien avancé il va falloir avoir d'ennuis voilà tout est là c'est on est d'accord qu'on peut plus jouer à 5 6 7 8 et ben non et c'est pas le jeu de base de captain sonar et non c'est la même chose mais pas pareil exactement pour ça j'en ai pas besoin parce que tu les connais par coeur on va s'en sortir voilà c'est alors j'ai envie de dire on va commencer pour ceux qui ne le connaîtraient pas et moi parce que j'ai oublié comment cela fonctionne qu'ils ont s'il te plaît rodol et bien captain sonar vous met dans la peau de deux équipages de sous-marins qui ont décidé que l'océan était vraiment trop petit pour les deux il se trouve que un équipage brillant et lumineux j'ai envie de dire sera composé de franck et moi franck sera le capitaine du sous-marin j'aurai le plaisir d'être son oreille et l'autre sous-marin beaucoup moins fréquentable il sera manoeuvré par le capitaine faille et son pied et l'adjoint en vous ordre capitaine plongée à douze pieds à douze pieds à douze pieds et son pied et l'adjoint scotty un deux trois mon dieu pourquoi on n'est pas filmé le pied de guillaume c'est pas bien c'était douze pieds donc en fait le principe c'est extrêmement simple à votre on va jouer en temps réel déjà on va jouer un petit peu la difficulté c'est à dire c'est un jeu qui peut se jouer au tour par tour comme son ministre ancêtre mais celui-là on va le jouer en temps réel c'est à dire que on va donner nos instructions les deux capitaines dans leurs instructions ils vont partir d'un point de départ qu'ils vont dessiner d'une croix leste et élégante sur n'importe quel point de leur plateau voilà comme vient de le faire monsieur france je le fasse moi aussi ton point sur ton plateau c'est quoi c'est le point là c'est les points ici voilà les points aux intersections par exemple c'est des lignes bon je fais un truc au pif on va c'est pas la vraie partie parce que là tu vas tout voir évidemment donc par exemple je me dis je suis ici voilà en B2 par exemple vous le savez pas non non voilà donc ce qu'on va faire c'est que chaque capitaine va donner quand il voudra un ordre de déplacement éventuellement on peut dire haut bas gauche droite faire un trait sur son plateau dans la direction indiquée et quand il va se déplacer il va remplir une case d'énergie il va faire un trait dedans parce que c'est un sous-marin très moderne qui accumule de l'énergie en se déplaçant énergie à quoi elle sert et bien au lieu de faire un déplacement je peux utiliser l'un des talents de mon sous-marin ces talents quels sont-ils le premier c'est le sonar donc par quand j'aurai deux énergies accumulées le capitaine va donner une direction on va dire sonar et dans ce cas là comment tu m'as appelé sonar dans ce cas là le capitaine adverse doit donner soit la ligne soit la colonne sur laquelle il se trouve parce que ce que tu n'as pas dit rodolphe c'est que moi j'écoute les ordres du capitaine et oui je trace ici ce que j'ai entendu mais oui mais regarde je comptais venir ah oui ok il me spoil bon bah tant pis mais c'est le champion de l'explication mais quand il va me dire sonar il va me dire B donc du coup moi je vais faire ah bah ça peut pas être celui-là ça peut pas être celui-là ça peut pas être celui-là parce que là il montre pas ce que tu fais et oui voilà ça peut pas être celui-là ça peut pas être celui-là ah oui parce que tu es passé sur des îles bah oui et donc du coup ça peut être à partir d'ici parce qu'évidemment ainsi le sous-marin ne traverse pas les îles ok logique du coup effectivement on va y venir tout de suite du coup l'autre joueur c'est l'oreille il écoute ce que dit l'équipe adverse et sur son calque bon voilà je sais pas si on voit ici voilà là par exemple moi qui suis l'oreille de cette équipe je vais mettre un point de départ aléatoire et je vais suivre les indications du capitaine Fall pour essayer de suivre sa trajectoire et là par exemple s'il dit droite bah je sais je me suis planté je sais que c'est forcément pas de là qu'il est parti donc je vais déplacer mon calque et chercher un autre chemin viable ah j'en ai un ou alors si j'entends qu'il est en je sais pas moi en H si on lui fait un sonar et qui dit H je vais me décaler je vais trouver un H viable là c'est viable ok là ça ne l'est aussi donc je vais essayer d'identifier votre emplacement d'accord ok les autres pouvoirs dont je dispose ça va être pour trois le silence c'est à dire que le capitaine va dire silence à la suite de quoi oui à la suite de quoi il va faire un déplacement il va pas l'annoncer ok donc il va par exemple faire à droite il n'a rien d'air du tout donc l'oreille il lui a un trou voilà un seul déplacement et c'est bien un trou dans l'oreille un trou dans l'oreille pour écouter c'est mieux oui et pour mettre deux boucles d'oreille mais je vois pas tout ça si pour les pirates de tout à l'heure et puis le dernier c'est le missile pour quatre charges d'énergie alors le missile comment ça marche il faut tirer dans le même secteur que celui où on est alors si on voit bien il ya quatre secteurs de couleurs différentes bien délimité supposons que le capitaine fan se trouve en D9 il pourra tirer dans n'importe quelle zone de cette partie de la car dans ce car là voilà exactement mais il l'annonce il dit missile D9 alors si vous êtes en D9 et que vous tirez en D9 vous mourrez ah oui d'accord donc on va dire B6 par exemple en B6 voilà et si nous sommes en B6 nous faisons et bien toucher et nous prenons une touche et si nous prenons deux pêches et bien nous coulons nous mourrons et vous avez gagné et vous avez gagné le plaisir de tuer deux individus ce qui est quand même affreux c'est bien ça on va les avoir oui après on plonge pour voler leurs cognac et si on est juste à côté il n'y a rien ah non là ça va c'est dans l'eau ça tu connais ok ça s'arrête quand on a tué quelqu'un exactement on tourne en rond et puis au bout d'un rond c'est tout dégueulasse le bateau et puis il reste alors comment tu fais quand tu tournes en arrière celui droite gauche non on peut pas ah non je ne peux pas et c'est là qu'intervient le dernier talent merci que j'allais dire surface à n'importe quel moment un capitaine peut dire surface il dit exactement où il fait surface et en revanche il est face exactement et il efface tout son tracé ce qui veut dire que du coup il est libre de ses mouvements à nouveau oui mais l'autre il s'est au-tête exactement donc j'ai intérêt à faire attention à ce que je fais parce que sinon et donc tu essayes de rejoindre l'endroit où il est pour lui tirer dans sa gueule c'est ça l'idéal quand on fait ce genre de mouvement c'est d'être sûr que l'autre n'est pas même dans le queue vous sinon vous prenez un missile dans la bouche de manière à peu près certaine à peu près certaine voilà on va piloter l'ordre à donner on pilote comme ça silencieusement je pense que alors du point de vue d'une bouche que tu as fermé ou ouverte un missile c'est le résultat d'accord non il faut pas discuter quand même un truc le but de prendre un missile dans le nez ok mais quatre énergies donc ça veut dire qu'il faut que tu es fait soit tu sois chargé 4 déplacements de suite soit 4 déplacements de suite sans avoir rien utilisé exactement ok c'est pas aussi facile que ça et pour en revenir au capitaine sonar originel en fait celui-là se joue de 2 à 4 et c'est pas le il y a des mécaniques communes évidemment mais c'est pas la même mécanique générale c'est tout aussi tactique mais différemment c'est à dire qu'on accumule de l'énergie en se déplaçant on va ça va être beaucoup plus nerveux ça va être un peu plus rapide ça va être d'ailleurs la carte est plus ramassée donc ça va être des parties un peu plus agressives d'accord mais c'est le même niveau de tactique juste déployer différemment voilà et c'est une version différente on va jouer au tour par tour et non pas il y a deux façons de jouer au tour par tour où donc un capitaine dit je fais ça non non mais j'entends réel c'est à dire les capitaines vont faire haut bas gauche droite c'est le bordel ça oui c'est le but c'est le but nous on peut commencer au tour par tour on va rien dire on va rester sur place c'est ça on attend j'arrive je crois qu'il arrive tu fais comme ça je m'en suis mis partout tu fais un petit carré bon alors il y a quatre maps de base dans ma boîte elles sont là voilà et celle-ci s'appelle archipelago et on nommage à Christophe Bollinger c'est possible il faudra demander à Roberto la particularité c'est qu'en théorie comme c'est une carte d'initiation on est censé commencer vous en A1 et nous en J10 mais comme on est des vrais et des bonnes on va commencer en V pour tout d'accord parce qu'à un moment on est quand même là pour s'envoyer oui bah oui je comprends bien je veux bien qu'on rigole mais pas là bon c'est la règle maintenant on a tout compris t'as compris Franck ? yep juste un truc j'aime beaucoup ce garçon là c'est une caractéristique de la rue en fait tu es vraiment une porte d'à côté moi-même je ne me sens pas très bien de tout ça quand on dit surface est-ce qu'il faut annoncer exactement où on est les coordonnées les deux c'était pas le cas dans le Capitaine Sonar précédent justement c'était le gros point de surface t'as jamais joué avec la bonne règle ok très bien ok voilà c'était l'explication de Sonar Family je propose de couper la vidéo en deux parce que moi je me concentrais pour Sonar Family c'est un jeu signé Roberto Fraga et Johan Lemonnier c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes avec deux modes à l'intérieur on va jouer au mode bordélique oui 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 parce qu'on est là pour faire le show n'est-ce pas Guillaume ? oh les mecs ça c'est le truc le plus insupportable du... il va être temps d'en regarder cette caméra et de dire tout ensemble j'ai relu la règle juste avant et ça m'avait échappé ça je pense que c'est le seconde un laissé